Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de la commande en ligne sous Linux. La raison pour laquelle je vais parler de la commande en ligne, parce que pour les gens, que ce soit qu'ils font de l'informatique, ou là ils font de l'électronique, ou bien qu'ils sont des amateurs, pour qu'un peu étalement, cet outil, il est très intéressant, il est très important pour la carrière d'Irko. Ça va vous permettre de, parce que, comme cela vous permet, ce qui se passe, c'est que, nous avons des interfaces graphiques. Vous pouvez les dire, c'est pour cette raison qu'il y a une certaine efficacité, ou de certains outils, qui normalement, vous ne pouvez les accéder qu'à travers la commande en ligne. Et de ce fait, vous serez en mesure de, par exemple, configurer, ou de l'administrer, des serveurs, des systèmes, des réseaux, des appareils domestiques, par exemple, qui m'a d'accord, qui m'a de la télévision, les jeux avec Linux, qui m'a aussi des systèmes embarqués, par exemple, qui m'a les petits microcontrôleurs, il y a des, qui m'a les, où est-ce que, qui m'a les, qui m'a les fleurisants, avec les switches, les hubs, les routers, ça, demain. Donc, c'est un acquis intéressant. Pour les gens, les taillisants, mais, quelque soit, les taillisants, ils diversifient leur savoir. Bon. On va voir, qu'est-ce que c'est là ? La structure, la commande en ligne. Bon, en général, en Fluxnix, on va utiliser, ce qu'on appelle, un terminal, ni ce qu'on appelle, un shell. Shell, c'est une coquille. D'accord. Ce que ça veut dire ? Ça, shell, d'ailleurs, c'est tout simplement, ça permet d'écrire un texte. D'accord. Et le résultat tag, c'est un texte, où là, ça va affecter un fichier, ça va affecter un répertoire, où là, ça peut affecter tout un système. Le shell qu'on va utiliser, c'est pour Bash. Il y a d'autres, mais un texte qui est le plus utilisé. Et le formateur, c'est que toujours, on a une commande. D'accord. Elle peut être suivie par une option ou plusieurs. D'accord. et aussi, elle peut être, évidemment, suivie d'arguments ou plusieurs. Donc, il y a une commande ou une option avec une option ou là, trois, d'accord, plusieurs options. ou bien, il y a une commande avec un argument ou bien commande, option et argument. Ou, ça peut grandir. Mais, en réalité, c'est le format, en général, la commande Flinux. Nous allons voir notre premier exemple. Dans le cas de là, nous allons ici en bas et on va montrer les applications fréquemment qu'on utilise. Si vous voulez mettre le cas de là, par exemple, vous tapez Julana All, vous tapez Terminal, juste T-E-R, il rejouit le terminal. Vous cliquez et ça ouvre à l'heure. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. D'accord. Et là, je vais taper la première commande que vous allez utiliser. Parce que, je vais vous dire que pour ce qui concerne les commandes, vous n'êtes pas obligé de les mémoriser qu'à les commandes. Donc, il y a certaines commandes, elles sont les plus utilisées, elles sont très simples avec le temps parce que je vais vous dire tout le temps et je vais vous dire qu'il y a LS. LS, elle fait le listage. Donc, elle liste, elle fait qu'est-ce qu'il y a le contenu où il y a le contenu. Donc, où il y a à ce moment-là, il y a le répertoire taille de base. Et je fais LS, il y a le desktop qui est un document Download, Music, Pictures, Public, Templates, Videos. En IAR Phoenix, par défaut, tout ce qui apparaît en bleu, c'est des répertoires. D'accord? Avant donc d'aller plus loin et découvrir notre commande, nous allons comprendre ce qui apparaît. C'est le commande prompt. Qu'est-ce qui nous donne comme information? C'est ce qui nous donne comme information. Il y a le pseudo dialé, donc User Name, le pseudo dialé. C'est où je me trouve, c'est l'ordinateur dialé. Donc, c'est le nom de l'ordinateur. Donc, at l'ordinateur peut changer si vous êtes connecté dans un autre ordinateur pour le raison. C'est ce qui est le symbole qui indique le dossier personnel. On va voir comment changer le dossier. La manière de changer le dossier c'est CD. Changer le dossier. Change directory. Par exemple, c'est le dossier document. D'accord? Il y a deux manières. Soit nous c'est document ou des fois nous c'est facile d'une manière facile et rapide parce que c'est d'ailleurs. Donc, si on fait le dossier des documents tout simplement c'est D parce que les majuscules. C'est D clouche minuscule. On a deux les 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 document mais affoche mais c'est des documents avec des majuscules et là qu'est-ce qu'on a? Nous sommes donc le 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 dossier personnel maintenant on a le dossier personnel derrière le dossier document d'accord pour maintenant par exemple et maintenant pour revenir là une c'est d' avec espace deux points le le dossier personnel donc si on veut récapituler ce je dis qu'on a le nom c'est le username donc c'est le nom d'utilisateur c'est le nom de la machine c'est le dossier personnel courant on va voir plus tard ce signif le signal dollar pour le moment j'hab une information mais de base c'est important de savoir de quoi il s'agit donc tu as l as il sera de dire l c'est listé le contenu c'est cd minuscule cd changer de dossier et on avait vu aussi cd séparer un espace deux points pour revenir revenir vers le dossier précédent précédent d'accord donc trois instructions cd 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 et on va terminer la vidéo on d'il vide cd d minutes comme bizarre la dernière c'est clear c'est une commande donc on a dit les options avant on a créé une commande option et argument on a créé les commandes donc on a pratiquement trois commandes avec option donc clear clear comme vous avez deviné il efface complètement l'écran j'espère que vous avez la vidéo je vais dans la vidéo prochaine je vais vous montrer des astuces qui fèchent qui fèchent les noms les dossiers rapidement à la prochaine et merci beaucoup pour votre attention pour votre attention et merci pour votre attention je vais vous montrer la vidéo et merci pour votre attention